Bonsoir à tous, ce soir nous continuons notre étude sur l'égyptologie, sur l'histoire de l'Egypte et de la parole de Dieu bien sûr, parce que l'histoire de l'Egypte tout seul ne nous intéresserait pas forcément, même si ça peut être très intéressant, mais en tout cas nous ce qui nous intéresse c'est le lien avec la parole de Dieu. Je conseille à ceux qui écouteront cette vidéo de regarder dans le descriptif de la vidéo YouTube pour avoir le lien vers la vidéo qui parle de Joseph, parce qu'il est important de visionner la vidéo sur Joseph avant celle-ci pour bien tout comprendre, parce que sur certaines choses nous avons passé très vite, puisque tout le détail se trouve dans l'autre vidéo. Cependant, il y a certaines choses que nous allons reprendre et réutiliser, revoir ensemble, mais de façon plus rapide pour bien comprendre tous les liens et surtout avoir tout à l'esprit, fraîchement imprimé. Voilà, dans notre mémoire de travail. Je vous propose donc de commencer avec ce qu'on a vu déjà la dernière fois, la stèle de Merenpta. C'est une stèle qui est aussi appelée la stèle de la victoire, qui est représentée ici, découverte en 1896, et le verso de cette stèle commémore la campagne militaire victorieuse de l'an V du règne d'Amenotep III en Libye et au pays de Canaan. Le pays de Canaan, avec justement, c'est là l'intérêt de cette stèle, c'est ça qu'elle est souvent mise en avant, même dans les ouvrages d'archéologie biblique ou d'histoire biblique, puisqu'elle mentionne pour la première fois de l'histoire le terme d'Israël dans un texte non biblique, donc très ancien. Donc on ne le voit pas très bien, mais on le reverra tout à l'heure. Les hiéroglyphes s'écrivent de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, la direction usuelle étant de droite à gauche, le sens de lecture étant indiqué par la direction des visages des personnages. Ce sont les personnages qui sont gravés, la façon dont leur visage, parce qu'on sait que les Égyptiens sont toujours de profil, s'ils regardent vers la droite, c'est qu'il faut lire vers la droite, s'ils regardent vers la gauche, c'est qu'il faut lire vers la gauche. On a vu la dernière fois que c'était très important, ce petit détail. Donc ici, repris les hiéroglyphes, nous avons Ishrar. Si on lit les hiéroglyphes, ça veut dire, si ça se lit, Ishrar, réputé être la seule mention d'Israël connue dans les textes égyptiens. On va voir tout à l'heure qu'il y a peut-être d'autres petits détails dans d'autres textes qui vont nous être très utiles. Le texte complet ici, que je reproduis, est qui, si on le lit de façon usuelle, c'est-à-dire si on reprend les textes des égyptologues de façon générale, ils nous disent, ce texte-là signifie Israël, oui, c'est génial, c'est Israël, mais Israël est dévasté, sa semence n'est plus. Donc ça veut dire, ce texte signifie qu'Israël n'existe plus. C'est quand même dommage. Certains historiens pensent que ce terme correspond aux habitants de la vallée de Gisréel, Ishrar, située au nord de Canaan. Cependant, si ça avait été le cas, il y aurait eu un déterminatif du lieu géographique en égyptien, à savoir cette forme-là se rompt avec cette croix qui signifie qu'il s'agit d'un lieu géographique. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il s'agit plutôt d'un peuple, d'ailleurs, qui est retrouvé par les deux personnages ici, une femme et un homme, qui ont plutôt la signification de peuple, de peuplade, ou de grande famille, que lieu géographique. Donc, il s'agit bien d'un peuple. Si j'en prends la 27e ligne au complet, ici, on retrouve notre Israël, ici. Réécriture de gauche à droite, pour que pour nous ce soit plus facile, parce que si on lit de droite à gauche, ce n'est pas très facile pour nous, latins. Donc, j'ai inversé, surtout qu'on peut le faire dans le texte égyptien, donc j'ai inversé le texte, pour qu'on puisse le lire de gauche à droite. Constitué de hiéroglyphes à valeur phonétique, et de hiéroglyphes à valeur déterminative. Beaucoup moins fréquente dans le texte de la stèle. C'est-à-dire que les valeurs déterminatives sont très peu fréquentes dans cette stèle-là. On en a déjà parlé la dernière fois. Donc, on va reprendre Israël. Surtout pour ce soir, ça va être très important de comprendre. Nous avons vu qu'il y avait plusieurs parties. Donc, chaque hiéroglyphe est phonétique. Donc, ici, I, A, R, R, et ici, peuplade, a priori. Mots composés de quatre éléments, quatre parties. La première partie, c'est le peuple. Deuxième partie, ici, il y a partir en hâte. Troisième partie, à cause de, et la quatrième partie, la faute. Peuple, parti, en hâte, à cause de la faute. Certains égyptologues affirment que le R, le Iach, plus exactement, signifie misère, la misère. Il s'appuie, en fait, sur la fin du texte, en disant que, comme la fin du texte nous dit que le peuple est dévasté, avec pas de semences, on dit que c'est la famine. Si c'est la famine, ça correspond bien au sens du texte, à savoir, parti en hâte à cause de la famine. Donc, ça peut se sous-entendre, de se comprendre de façon cohérente, à savoir que le peuple est parti en hâte à cause de la famine. Le fait de partir en hâte correspond au texte biblique du Deutéronome, au verset 16. « Tu ne mangeras point de pain levé avec la Pâque. Pendant sept jours, tu mangeras en la célébrant des pains sans levain. » On sait que la Pâque, c'est la commémoration du départ d'Israël, donc de la fuite du peuple d'Israël d'Égypte. « En la célébrant des pains sans levain, du pain d'affliction, car tu es sorti à la hâte du pays d'Égypte. » Le texte biblique nous dit bien que le peuple d'Israël est parti en hâte d'Égypte. Donc, ça, ça va. Par contre, pour la famine, ça va moins bien. Le texte hiéroglyphique possède des signes déterminatifs pour séparer les idées. Nous avons déjà vu aussi au sujet de Joseph. Les signes déterminatifs, comme nous, des points-virgules, des virgules, des deux points, des points-exclamation, donc c'est ce qui permet de déterminer, en fait, qu'il y a des portions de phrases qui sont unies et qui sont séparées des autres. Donc, je les ai représentées dans des cadres mauves, qui permettent de lire les portions de phrases. Donc, ce qui concerne Israël, nous avons le premier hiéroglyphe, en sorte de lapin avec une petite vague dessous, qui signifie « existe ». Donc, littéralement, « existe le peuple parti en hâte à cause de la faute ou de la famine ». C'est une affirmation. Ensuite, la fin de la phrase, qui est considérée être attenante à l'histoire d'Israël. On a « et carou », « et carou » étant les Hittites, chez les Égyptiens, c'est le nom des Hittites, et toute la phrase « la dévastation de la famine » concerne donc les Hittites, et non pas Israël ou Ishrar. Donc, la famine ne concerne pas le peuple qui est parti en hâte, mais concerne le peuple des Hittites. On sait que Meremta a envoyé des céréales aux Hittites, appelées les kati et les carous, qui mourraient de faim, victimes de familles. Ça s'est produit à plusieurs reprises. Il y a Meremta, on le sait, mais il y a d'autres pharaons qui ont encore envoyé des céréales dans le nord de leur territoire, territoire qui était Hittite. Donc, les Hittites, le territoire des Hittites, selon les périodes, ça a été jusqu'en Arménie. C'est assez haut. Et l'Égypte a vaincu, a pris tout le territoire des Hittites. Et donc, à un moment donné, le territoire égyptien remontait jusqu'en Arménie. C'est un territoire immense quand même. Lequel, après, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais lequel a été perdu, parce que les Ixos, qui venaient de Grèce, ont attaqué les Égyptiens et les ont repoussés jusqu'en Égypte, voire, on a une dynastie d'Ixos, donc les Égyptiens ont été complètement submergés par les Ixos, puis les Ixos, les Égyptiens ont reconquis le territoire aux Ixos. C'est vraiment une histoire de va-et-vient entre Hittites, Ixos, Égyptiens. On en reparlera certainement tout à l'heure. Donc là, en tout cas, le texte hiéroglyphique nous dit que ce sont les Hittites qui mouraient de faim et le pharaon leur a envoyé des céréales. Ensuite, le texte qui se trouve avant le récit d'Existe, le peuple parti en hâte, on a Yanoam, devenu inexistant. Là, par contre, c'est un peuple qui est devenu inexistant, qui a disparu. Nous avions vu que le hiéroglyphe qui représentait cet oiseau, c'était un aigle ici, on le trouve ici, et celui-ci concerne celui-là. Alors, les gravures ont été repassées à la craie pour qu'on les voit mieux, pour la photographie. Là, j'ai fait un zoom sur l'ensemble. Mais ce que l'on repère, c'est qu'il y a un petit souci quand même, c'est que la trace de la craie ici, en haut, de la tête, dépasse le creux du hiéroglyphe. Ça veut dire que ce n'est pas le même hiéroglyphe. Si on le trace tel qu'il est gravé, on a cette forme-là, ce qui est un autre oiseau, donc un autre hiéroglyphe, un autre signe. Donc ici, si je le change, si je mets l'oiseau tel qu'il est gravé, ça veut dire Yanoam pleure terminé. Pas du tout la même chose. Ça veut dire que le texte hiéroglyphique ne désigne pas Yanoam exterminé, il n'y en a plus, mais Yanoam ne pleure plus. On va voir après tout à l'heure pourquoi. On va un peu plus loin, on a des hiéroglyphes qui nous désignent capturer Kadjar, Kadjar c'est Gezer, et encore avant, puisqu'on a les séparations, on est encore avant la dernière séparation, conquis Vescar, donc c'est-à-dire Askelon, Askelon qui est en Canaan, ville philistine, donc dans la bande de Gaza, qui a été reprise par Josué en Josué 13.3. Tout est conforme à la parole de Dieu, bien sûr. Gezer ou Kadjar, ville lévitique, l'île du Lévite, pardon, Lévite, qui fut rendue à Israël, en dote de l'une des épouses de Salomon, l'une des épouses qui était égyptienne. Donc c'est conforme au texte, c'est-à-dire que cette ville a été capturée. Puis, quelques années plus tard, Saint-Salomon s'est marié avec une femme égyptienne, une des filles du pharaon, et bien cette ville a été rendue en dote. Donc, c'est bien conforme au texte biblique à nouveau. Donc, Israar désigne un peuple, l'homme et la femme, étranger, puisqu'il y a le bâton de Ge, le bâton de Ge, c'est celui qui est courbé ici, à côté, là, pour le peuple étranger. Il ne s'agit absolument pas de la mention d'un État ni d'une ville, mais plutôt d'un peuple qu'on identifie généralement au proto-israïl. Il ne s'agit pas d'Israël en tant que nation, puisque la nation d'Israël n'a existé qu'à partir de David. Certains considèrent que c'est Saül, c'est David qui a établi, avec sa capitale à Yerushalayim, l'État d'Israël. Donc, avant, de toute façon, l'État d'Israël n'existait pas. Donc, on ne pouvait pas avoir une mention de l'État d'Israël. Par contre, on a une mention d'un peuple parti en hâte à cause d'une faute ou de la famille. Voilà. Et on va voir qu'il s'agit en fait en raison d'une faute. On va voir laquelle. Et on reviendra sur ce texte public. Nous avons vu que Joseph, à Ménophis Imhotep, bouleversa l'histoire de l'Égypte. Je renvoie vers notre étude. Donc, avec des apports techniques et technologiques très importants, apport d'un nouveau culte religieux, le monothéisme, et à l'époque de Joseph à Ménophis Imhotep, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, nous avons vu la disparition des sacrifices aux humains, la disparition des cultes à de multiples dieux, l'établissement d'un culte national à un dieu unique. Ce dieu unique s'appelant Pta. On en parlera un petit peu après. Pta étant invisible et sans représentation possible. Pta étant supérieur à tous les dieux. Pta créa et maintient l'univers par le Verbe. Ce Verbe qui prend forme humaine en s'appelant généralement OU. Dans certains textes, YAH. Nous avons dans certains textes égyptiens le Verbe qui a créé toute chose, qui est issu de Pta, qui s'incarne, s'appelle YAH. Ce dieu Pta éveille en chacun individuellement une conscience de la nécessité d'un changement personnel. Et ce dieu Pta propose à chacun de devenir doux et généreux par cohabitation avec son esprit et l'esprit de l'homme. Tout ça, ce sont dans les textes hiéroglyphes du temple de Pta. Donc, le temple qui est dans la source est Joseph. Tout ça en l'a. Tout ça en l'a. Tout ça en l'a. Il y a une partie des choses qui ont été dynamitées par des islamistes, mais pas sur le temple de Pta, c'est sur un petit peu plus haut, donc ce sont d'autres stèles. Et comme on a des archives photographiques et des copies, on a encore les textes. La difficulté vient surtout du fait, comme on l'a vu tout à l'heure, oui, on va en parler tout à l'heure, de Jésus et du Saint-Esprit par rapport à Pta. Quand il y a un hiéroglyphe où il y a une interprétation qui peut être limite en fonction du reste de ce qui a l'usure de l'hiéroglyphe, il est bon de retourner sur le terrain pour aller vérifier. Si ça a été dynamité, c'est plus compliqué. Voilà. Il y a un nom qui a été repris ensuite par la divinité de la lune. C'est-à-dire qu'il y a, au départ, c'était le verbe, c'était Pta, c'était le verbe, c'était une seule personne en fait, c'était un seul dieu. Et ce nom, il y a, a ensuite été associé, puis repris, pour désigner le dieu de la lune. On va retrouver ça en permanence, en fait, la reprise des noms. Ça, on va le voir tout au long de notre partage de ce soir. Le nom « ou », ici, quand il prend forme humaine, ce verbe, quand ce verbe s'incarne dans un homme, en un homme, eh bien, il s'appelle « ou ». « Ou ». Premier symbole, Dieu, roi puissant. Dieuxième symbole, faible et petit. Deux choses qui ne vont pas ensemble. C'est-à-dire qu'on a un symbole qui dit que c'est quelqu'un de puissant qui est faible et petit. Et le troisième symbole, tressé et uni. « Ou », « sia » et « eka » sont trois émanations de « pta ». Trois émanations de « pta » qui permettent à la création d'être et de demeurer en conduisant les hommes. C'est-à-dire que « pta » se décompose en trois personnes. C'est dans les textes hiéroglyphiques. « Pta » se décompose en trois personnes, qui est le verbe, le « sia » et le « eka ». « Sia » dans les textes hiéroglyphes, c'est le souffle ou l'esprit de « pta » qui vient et qui inspire l'homme, donc Joseph, puisqu'il se revendiquait d'être inspiré de « sia », c'est-à-dire inspiré de l'esprit de Dieu. Et « eka », c'est la puissance qui dirige et agit. Nous avons « ou » qui est le verbe, nous avons « sia » qui est le souffle et l'esprit, et nous avons « eka » qui est celui qui dirige et prend les décisions, ce qui est l'équivalent, bien entendu, du père, du fils et du Saint-Esprit. Tout ça s'est établi dans le temple de Pta par Joseph, Aménophis, Imhoteph, fils de Koui, fils de Apou, pardon. où ce nom par la suite a été repris par Ishtar, Isis et Ophis, qui est le dieu serpent. Le dieu serpent a usurpé le nom de Hou en le reprenant à son compte, au même titre, que l'on va retrouver la même chose avec par exemple Lucifer, qui était un titre du fils de Dieu, puisqu'il est porteur de lumière, il n'y en a qu'un qui était porteur de lumière, c'est Jésus-Christ, le fils de Dieu, qui était Lucifer, qui était le porteur de lumière, et Satan a usurpé le titre du fils de Dieu pour se faire appeler Lucifer, alors qu'en fait, il n'est pas un porteur de lumière, parce qu'il est porteur de mensonges et de ténèbres. Voilà, en fait, on sait que Satan est un usurpateur, qu'il a voulu se faire l'égal, non pas de Dieu, mais du fils de Dieu dans la Trinité, et c'est à ce titre qu'il a chuté. Et depuis, il ne fait qu'essayer de reprendre, d'usurper l'identité de Jésus-Christ, du fils de Dieu, pour reprendre à son compte les attributs qui ne sont pas les siens. Donc, on retrouve ça ici exactement de la même manière depuis les textes avec, à l'époque de Joseph, où était le verbe incarné, et dans les textes ultérieurs, quelques siècles plus tard, on va retrouver ce « où » qui va désigner non plus le verbe incarné de Heptah, mais « Ishtar » ou « Isis » ou « office » le Dieu serpent, sachant que « Ishtar » on va la retrouver à la porte de Babylone, « Ishtar » ce qui est Satan. Voilà. L'édifice funéraire en l'honneur de Joseph à Ménophis Imhotep. Aucune inscription magique. C'est le seul temple, le seul édifice dans l'histoire égyptienne où il n'y a aucune inscription magique. Aucune mention des dieux égyptiens, il n'y a fait une mention que de Ptah, de Hou, de Sia et de Eka, mais qui sont des émanations de Ptah, qui ne sont pas des dieux à proprement parler. Fresque descriptive et explicative à caractère scientifique, on va voir une autre étude pour avoir plus de détails. Il s'agit en fait d'une véritable bibliothèque scientifique relatant tous les apports d'Immhotep à Ménophis, Joseph, fils de Hapu. Description du fonctionnement du culte de Ptah dans ce temple. La gestion du temple a été donnée à un frère de Joseph à Ménophis Imhotep, qui n'était d'autre que Hébi, dont le nom de cour était Nefer-en-Peth. C'est le nom de cour parce qu'en fait, les Égyptiens avaient plusieurs noms en fonction de la personne qui employait le nom et du rang de la personne. Le nom n'était pas le même. Les pharaons, eux, ont cinq noms en fonction du dieu vers lequel ils se tournent. Ils ont des noms différents. En tout cas, Hébi avait le nom de Nefer-en-Peth à ne pas confondre avec Nefer-en-Peth, vizir de Ramsès II, qui a vécu cinq siècles plus tard. J'en parlerai tout à l'heure. Beaucoup de pharaons ont les mêmes noms et beaucoup de vizirs ont les mêmes noms et on va voir pourquoi. D'ailleurs, on va voir pourquoi. Il y a une raison particulière. En fait, on a une période, la période d'Akhenaton, tout en camant Akhenaton et on remonte un petit peu avant Akhenaton, on a énormément de personnes qui vont s'appeler exactement comme avant, comme cinq siècles précédemment. Il y a des reprises. D'ailleurs, on le sait puisque les textes hiérographiques montrent que ces noms ont pris des noms d'emprunts. On sait bien que ce ne sont pas leurs noms, mais ils ont pris des noms d'emprunts. On va savoir pourquoi tout à l'heure. Donc, Hébi est aussi appelé Keno ou Kenrer ou Kenel. Je vous disais, chaque personne dans les fonctions de l'État d'Égypte d'Égypte en Antiquité avait porté cinq noms. Donc là, on en a cinq. Noms étrangers à l'Égypte. C'est-à-dire que ce qui est assez curieux, c'est que Keno, Kenrer et Kenel sont des noms qui ne sont pas égyptiens. Avec une origine sémitique. Donc, ces noms-là ont une origine sémitique. N'oublions pas qu'il s'agit d'un frère de Joseph. Joseph est un sémite parce qu'il était fils de Jacob. Le L à la fin, Kenel, si je le prends, si je l'écris en hébreu, les deux premières lettres signifient attachement et L, c'est Dieu, attachement à Dieu. Joseph avait un frère dont le nom signifiait attachement à Dieu. Lévi. Lévi, sachant que le son L n'existe pas dans les hiéroglyphes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiéroglyphes phonétiques pour décrire le son L. Du coup, on met un H à la place. Et en hébreu, le V, c'était la Beit, avec un point ou pas, tout simplement, c'est juste le point qui fait la différence de prononciation. Donc en fait, que ça se prononce V ou B, c'est la même lettre. Donc on a Hébi, Lévi, c'est la même chose. Sachant qu'il a fallu retranscrire le sens du nom plutôt que la prononciation en égyptien, donc ça a donné Hébi. Hébi, parce que Lévi signifie attaché à Dieu, l'attachement à Dieu. Genèse 47, 1 et 2. Nous allons voir comme le texte biblique est précis. Rien n'est au fruit du hasard. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient et les voici dans le pays de Gozène. Il prit cinq de ses frères et les présenta à Pharaon. » Ça m'a interpellé, je me suis dit, pourquoi cinq ? Il a douze frères. Pourquoi il n'y en a pris qu'au cinq ? Oui, exact, merci. Il n'a pas douze frères, il en a onze. En fait, il a onze frères et une sœur, soyons précis. Donc dans la fratrie, il en avait douze. Douze frères et sœurs. Mais merci du détail. Donc onze frères et une sœur. Ça dans ma tête, c'est douze. Parce qu'onze frères et une sœur. Dans l'historiographie égyptienne, quatre frères. Joseph avait quatre frères. Dans les hiéroglyphes, il nous est parlé de Joseph qui avait, il n'est pas dit qu'il n'avait que quatre frères, il nous est parlé de quatre frères de Joseph. Le premier dont on n'a pas le nom. Il y a une raison pour qu'il n'y a pas de nom. Le deuxième, c'est Nebi. Le troisième, c'est Ebi, dont on vient de parler. Et le quatrième, c'est Yuya. Et il nous est dit qu'il a une sœur. Mouhut et Mouya. Il existe plusieurs représentations de cette femme remontant tout à l'époque d'Amenothèpe et toutes situées dans la région sud Haute-Égypte et évidemment dans la région de Thèbes, dans la région du temple de Pta, du temple de Imothèpe, Joseph, Aménophis, où on retrouve énormément de représentations des Mouhut et Mouya. On ne la retrouve pas dans le nord de l'Égypte, dans la Basse-Égypte. On ne la retrouve que dans le sud. Ce nom a été repris par la suite par la mère de l'héritier de Thoutmosis IV, Akhenaton, à l'époque de Ruth. On va voir que là aussi, il y a une raison. On verra tout à l'heure. Je donne ces détails, c'est parce que si vous tapez sur Internet et vous cherchez, il ne faut pas confondre les personnages parce que c'est les mêmes noms. Voilà. Donc maintenant, je me suis dit, on va regarder ce que nous dit le texte public. Quand il nous dit qu'il prit cinq de ses frères, le mot frère, Anachim et Noshim. Anachim, Anachim, les aînés de la fratrie, mais ça désigne les frères et sœurs. Anachim. Noshim, masculin, mâle. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Sauf que le Noshim ne se trouve que dans les textes récents. Au Vaticanus, par exemple, c'est-à-dire les fameux textes qui sont apparus comme ça d'un seul coup, mais ce mot-là n'apparaît pas dans tous les textes anciens en hébreu de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que ce mot, en fait, il n'y est pas. Donc, le texte nous dit qu'il prit cinq des aînés de la fratrie. Joseph avait une sœur qui s'appelait Dina et c'était le cinquième enfant de Léa. Voilà. Les quatre frères aînés de Joseph, qu'étaient-ils ? Qui étaient-ils ? Nous avons Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Tous fils de Léa et ils ont tous une particularité. C'est qu'ils ont tous un lien particulier. On va voir lequel. Ruben conseilla de ne pas tuer Joseph. Siméon resta en otage en attendant Benjamin. La raison certainement pour laquelle Joseph a demandé à Siméon de rester en otage, c'était pour éviter que Siméon et Lévi ne se fâchent encore parce qu'ils avaient le sang, le sang chaud. Ils avaient une tendance à dégainer l'épée assez vite puisque c'est Siméon et Lévi qui vengèrent le viol de Dina par sixième en tuant pas mal de monde. Donc, ils ont le sang chaud quand même. Donc, Joseph renvoie ses frères pour chercher leurs jeunes frères mais ils gardent Siméon et ils se disent on va séparer ces deux-là ça va éviter que sur la route il y ait des problèmes. Et Judas, c'est lui qui conseilla de vendre Joseph tout le tuer. Donc, ce sont quatre des frères de Joseph qui ont une attitude particulière. Parce que Ruben, lui, il a une attitude en plus de la particularité de ce qu'il a fait conseiller de ne pas tuer Joseph c'est qu'il a connu la couche de la concubine de son père. C'est un petit détail qu'on va comprendre tout à l'heure. Donc, tous des fils de Léa. Et Dina est une fille de Léa. Alors, Métoumouïa, elle est représentée dans la salle des naissances du temple de Luxor ayant une relation sexuelle avec un roi. Rappelons-nous que Sichem était un roi. Alors, les égyptologues nous disent oui, il s'agit de Hamon et donc, ça mime en fait une relation pour dire que les pharaons étaient issus d'une relation avec un dieu et donc les pharaons étaient eux-mêmes des dieux. Je ne fais juste que le constat de voir que cette jeune femme, Métoumouïa, est représentée ayant une relation avec un homme qui n'est pas son mari ce qui n'est pas fréquent du tout, c'est la seule fois où ça arrive dans l'histoire de l'Égypte. Par rapport, attention, une femme qui est la femme d'un pharaon puisque Métoumouïa en fait s'est marié à un pharaon, à un héritier du trône. Donc, on va revenir sur ces points-là, j'ai pris une nouvelle page pour bien détailler parce que ça a des implications énormes. Dans l'historiographie égyptienne, Joseph donc avait au moins quatre frères et une sœur. On a vu que la sœur s'était Métoumouïa et que ça correspondait à Dina. En tout cas, au niveau de la description. Quatre frères. Le premier n'a pas de nom. On sait que cet homme, ce frère de Joseph, a eu deux fils, au moins deux fils, Abdi El et Abdi Eba. Ruben a eu plusieurs fils Énoch, Palou, Etzron, Carmi. Abdi El signifie serviteur de Dieu parce que El c'est bien Dieu donc serviteur de Dieu. Énoch signifie consacré à Dieu. Abdi Eba devint un chef de guerre qui régna sur Ourushalim, Jérusalem. Palou veut dire distinguer, quelqu'un qui est de haut rang, quelqu'un qui a un titre. Donc on a une correspondance intéressante entre les deux et on va regarder un peu ce que cela implique puisqu'en fait ça sous-entend que Abdi Eba était le fils de Ruben que la Bible nous rapporte comme étant Palou. C'est très important parce que regardez les implications que ça a. vers 1890 des paysans égyptiens découvrent à El Amarna Moyenne-Egypte alors El Amarna c'est une ville très importante qui a été construite sous Akhenaton donc une grande quantité de tablettes en argile la plupart en excellent état de conservation. El Amarna dans la région de Thèbes. C'est curieux. Nous avons plus de 300 documents qui sont ainsi mis au jour sur le site de l'antique cité d'Akhenaton la capitale fondée vers 1350 avant Jésus-Christ par le pharaon Aménophis IV plus connu sous le nom d'Akhenaton. C'est lui qui a construit cette ville de El Amarna mais il y avait des choses avant mais il en a fait une belle ville une grande ville. Chose inhabituelle en Égypte les documents découverts n'utilisent ni les hiéroglyphes locaux ni la langue égyptienne. C'est très curieux parce que toutes ces tablettes n'utilisent pas la langue égyptienne. El Amarna n'était autre que le bureau des affaires étrangères du pharaon. En fait on sait aujourd'hui que El Amarna c'était le centre c'était le ministère des affaires étrangères de l'époque et donc tout était géré au niveau des affaires étrangères avec les pays étrangers à partir de El Amarna. Donc ces tablettes sont des documents de je dirais de de gestion des affaires étrangères. Donc il s'agit essentiellement de messages adressés à leurs suzerains égyptiens par des rois telés du pays de Canaan ou des petits rois on dit des rois telés parce que c'est des petits rois par rapport à la puissance égyptienne qui gérait tout cet empire énorme. Et parmi eux et bien nous trouvons un homme qui a écrit des tablettes je crois qu'il en a écrit six qui s'appelait Abdi qui a régné sur Urushalayim Urushalayim c'est Jérusalem mais nous sommes quelques 400 ans allez 300 ans avant Jésus et là donc quelques 600 ans avant David donc cet homme Abdi Eba les tablettes sont formelles était le roi de Urushalayim et de toute la région autour de Urushalayim on écrit six tablettes au pharaon le morceau d'une tablette de la même facture a été retrouvé dans un tunnel d'alimentation en eau creusé vers 700 avant notre ère sous le règne du roi Ézéchias à Jérusalem alors cette tablette a été retrouvée elle a été écrite d'une manière assez curieuse donc trop petite pour qu'on puisse en déduire qu'est-ce qui était écrit dessus mais une analyse je crois que je l'ai mis l'analyse ouais c'est ça et la structure minéralogique et chimique qui a été faite de cette tablette s'avère être exactement la même que les tablettes qui sont L et Marna donc ça veut dire que ce sont les mêmes donc la tablette enfin le morceau de poterie cassée le morceau de tablette qui a été retrouvé à Jérusalem dans un tunnel qui date de 700 de Jésus Christ ou Ézéchias qui est une tablette qui datait de plusieurs siècles auparavant alors ça a des implications énormes ça veut dire première chose c'est que Jérusalem a toujours été située au même endroit puisqu'on a une description géographique qui nous dit que Jérusalem a toujours été au même endroit contrairement à ce que veulent nous dire certains historiens que la Jérusalem actuelle ne devrait pas être juive puisque la Jérusalem antique n'était pas à cet endroit ce qui est faux puisqu'on le sait maintenant cette découverte date de 2017 pour information c'est pas très récent c'est pas très vieux je veux dire c'est très récent au contraire ça veut dire aussi que Jacob n'a pas abandonné l'héritage de l'éternel pour aller en Égypte quand on lit le texte biblique on a l'impression que Dieu dit ici c'est ta terre ici je vais t'établir c'est ton roi c'est le pays que je vais te donner il y a la famine et Jacob l'autre il s'envoie il s'en va sauf que le fils de Ruben était roi restait roi de Jérusalem donc ça veut dire qu'il restait maître de ses terres à lui parce que quand on a un roi surtout dans l'antiquité aujourd'hui c'est plus tout à fait le cas mais dans l'antiquité un roi d'une ville ça veut dire que ça lui appartenait à lui ça veut dire que Uruchalim Jérusalem appartenait à un fils de Jacob dès l'époque de la troisième dynastie égyptienne c'est à dire 300 ans avant Josué c'est à dire que Josué quand il a conquis je dirais Canaan en réalité il n'est pas arrivé dans un terrain qui n'était pas à lui il est revenu prendre ce qui était à lui oui alors le fils de Ruben le fils de Ruben non il est resté là-bas puisqu'il a écrit 6 tablettes ça veut dire qu'en fait il est resté plusieurs années là-bas on peut il faudrait chercher pour retrouver les descendances de Abdi et Ba pour voir qu'il y a eu d'autres successeurs par la suite si on regarde bien je reviens sur ce que nous disions tout à l'heure c'est à dire qu'on va voir qu'à peu près un siècle un siècle et demi après cette période de Abdi et Ba roi de Jérusalem il va y avoir une invasion des Ixos qui va complètement envahir les territoires de Canaan etc donc là par contre tout le monde va être soit tué soit exterminé là on a certainement la famille certainement puisqu'on a des traces qu'il y a eu une exode de Canaan vers l'Egypte pour se replier les Ixos ont dû régner sur toute cette période là à peu près 80 ans un siècle et ensuite les Égyptiens ont repris le territoire ils ont repris le territoire et ils ont rasé là on a des hiéroglyphes qui sont très clairs des textes hiéroglyphiques qui nous montrent qu'ils ont utilisé la technique de la terre brûlée c'est à dire qu'à chaque fois qu'ils avançaient ils rasaient la ville et ils brûlaient tout de telle sorte que si jamais ils perdaient et qu'ils devaient reculer l'adversaire n'est plus rien pour se nourrir donc ils rasaient tout ce sont les Égyptiens qui ont tout détruit Canaan et quand Josué je vous renvoie à notre étude sur l'étude sur Josué quand Josué est revenu dans le pays de Canaan il n'a pas eu un il n'a pas eu besoin de conquérir un territoire qui était rempli de monde parce qu'il n'y avait plus personne quelques villes dont justement Jéricho Haï où là il y avait 5-6 villes dans le nord il y avait un petit paquet d'une dizaine de villes voilà on a des traces archéologiques qui le montrent donc ça veut dire que ce territoire quand Josué est revenu il n'a pas dit oh bah tiens finalement ça me plaît je me mets là c'est qu'en fait il est revenu là où était son fièvre familial et la preuve en est c'est que ce document qui a été retrouvé dans les tunnels de Jérusalem à l'époque du roi Ézéchias était l'équivalent d'un acte notarié que Ézéchias utilisait pour dire cette terre est à nous comme si vous nous moi nous avions un document notarié qui date même de siècles en arrière qui nous dit que la propriété ici elle est à ma famille j'ai l'acte notarié qui le prouve et donc c'est pour ça que cette tablette a été retrouvée dans les tunnels de Jérusalem à l'époque d'Ézéchias parce que si on reprend l'histoire d'Ézéchias et de toutes les tentatives de récupération du territoire de Canaan la terre d'Israël par les peuples étrangers et en particulier les Hittites et les Égyptiens c'est une longue histoire d'amour entre Israël et l'Égypte et bien tumultueuse et bien ils pouvaient prouver que c'était à eux par acte notarié ça change considérablement l'approche que l'on peut avoir de la répartition des terres ça c'est j'allais dire un petit détail c'est une petite chose qui ouvre vers de grandes conséquences donc Abdi-Eba fils de l'un des frères de Amenophis fils de Hapu c'est à dire Joseph était Palou celui qui a été distingué fils de Ruben le pays premier est resté au moins au départ comme je l'ai expliqué sous la direction de la famille de Jacob puisqu'après il y a eu des invasions ils ont été chassés mais ils sont revenus voilà à une époque ultérieure et le pays de Canaan est bien une propriété des fils d'Israël c'est pas quelque chose qui a été conquis par l'épée je dirais à l'époque de Josué puisque c'était déjà avant plusieurs siècles avant déjà il y avait un acte de propriété que l'on a dans les documents de El-Emarna Josué le savait puisque la tablette forcément Ézéchias il l'a récupérée de gens qui l'ont transmis c'est à dire que Moïse le savait il l'a transmis à Josué qui lui-même a transmis ensuite et donc ça a été mis à Silo parce que le texte biblique nous montre qu'à Silo en fait il y a eu des choses qui ont été entreposées des choses de grande valeur il y a eu l'arche de l'Alliance bien sûr il y a eu d'autres choses des textes et qui ont été retranscrits et qui ont été déplacés ensuite de Silo à Jérusalem à l'époque de David donc c'était tous les actes c'était toutes ces choses qui me prouvaient entre autres que Israël appartenait aux descendants de Jacob béni Israël les enfants d'Israël donc nous avons ici Adiel qui était Énoch fils de Ruben l'inconnu ici pourquoi son nom n'est pas connu parce qu'en Égypte il n'y a que les pharaons qui avaient le droit d'avoir une relation incestueuse avec leur mère ou les concubines de leur père Ruben n'était pas pharaon donc ayant eu une relation il était quasiment il était en égyptien c'était évident que son nom ne pouvait pas apparaître donc nous n'avons pas son nom parce qu'il était incestueux avec Bila concubine de son père je continue maintenant nous allons au deuxième frère le deuxième frère de Joseph qui est Nébi qui se maria avec une femme qui s'appelait Apouya il a eu un fils qui s'appelait Ramosé Ramosé gouverneur de la ville de Thèbes c'est à dire que Joseph a établi un neveu gouverneur de la ville de Thèbes Ramosé est un nom repris par le vizir d'Amenothèpe III qui fut aussi nommé intendant de la résidence d'Athon sur la haute égypte Amenothèpe III étant le père de Akhenaton correspond Nébi à Siméon alors Siméon a plusieurs fils Rémuel Ramin ou Yamin Yakin Sophar et Saül Saül il a eu cet enfant d'une femme cananienne alors Yamin ça veut dire main droite Orade qui unit ou réunit donc d'après le sens des noms on ne peut pas savoir exactement si Ramosé c'était Yamin ou Orade Nébi était Siméon c'est sûr mais on ne peut pas aller plus loin pour Siméon Ébi nous avons vu que c'était Lévi alors je l'ai mis en gris parce que certaines lui donnent un fils nommé Amenothèpe j'ai cherché j'avoue que je n'ai rien trouvé qui permet de justifier de dire que Lévi a eu un fils en Égypte qui s'appelait Amenothèpe et qui serait donc devenu pharaon ça aucune preuve donc je l'ai mis en gris parce que je ne crois pas voilà quand on sait que Ébi c'était Lévi et maintenant Yuya quatrième frère riche propriétaire terrien qui a eu une fille Thiyi et un garçon Ahanen alors j'ai mis les petits symboles parce que pour savoir en lisant Ahanen que c'était un garçon c'était pas simple je préfère mettre le petit symbole Thiyi joua un rôle important dans la politique extérieure de l'Égypte pourquoi ? parce que des tablettes de El Amarna justement les fameuses tablettes indiquent que le souverain de Mitani lui écrivit personnellement afin d'infléchir la politique du pharaon on sait qu'il y a des lettres qui ont été écrites directement à Thiyi pour infléchir la politique du pharaon donc ça veut dire que Thiyi était une femme du pharaon donc ça veut dire que l'une des filles de Judas était mariée à un pharaon ça change d'histoire ça surprend nous on imagine Judas derrière des chèvres mais en fait non et les généalogies je ne l'ai pas mis ce serait très long mais les généalogies montrent que l'une des descendantes de Yuya c'est Nefertiti Nefertiti est une descendante de Judas la femme d'Akhenaton donc Judas c'est Yuya nous savons que Judas a eu une fille dont nous ne connaissons pas le nom j'ai mis les textes bibliques Genèse 38 2 là Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua il l'a pris pour femme et à la verzelle verset 12 les jours s'écoulèrent et la fille de Choua femme de Judas mourut alors certains disent que la personne qui est morte c'est la femme de Judas mais le texte ne permet pas de dire que ce soit la femme de Judas parce que si on regarde dans un dictionnaire Choua c'est un prénom féminin donc là Judas vit la fille d'un Cananéen et c'est la fille qui se nomme à Choua il l'a pris pour femme et à la verzelle les jours s'écoulèrent et la fille de Choua la fille de sa femme mourue mais c'était lui le père c'était lui le mari donc c'est sa fille donc il a eu une fille ensuite Judas a eu R les fameux R, Onané, Chéla et Peretz ainsi que Zarak Peretz c'est l'époque la parole de Dieu nous dit que c'est sous Peretz que la terre fut séparée c'était la fin je dirais la fin des conséquences du déluge se retrouve jusqu'à cette époque là puisque Peretz c'est l'époque ah oui c'est Pélègue pardon merci je vais dire une bêtise non non c'est Pélègue c'est un peu avant Peretz c'est Pélègue merci donc je reviens Genèse 46,12 j'ai fait une distorsion on nous dit mais R et Onan moururent au pays de Canaan petit texte mais qui veut dire que ces deux là ne sont pas allés en Égypte donc Ahanen ne peut pas être ni R ni Onan Peretz et Zahar sont des frères jumeaux or en Égypte si Ahanen avait eu un frère jumeau ça aurait été mentionné parce que c'était quelque chose de divin les jumeaux c'était des choses extraordinaires donc aucun texte ne dit que Ahanen a eu un frère jumeau donc ce n'est pas Peretz ni Zahar il ne reste plus qu'un c'est la fille il ne reste plus que Shéla Ahanen était prophète de Pta Shéla ça veut dire prière nom donné au grand voyant j'ai mis entre guillemets parce que c'est le titre qui lui est donné du temple de Ré à Karnak durant le règne d'Amenhotep III époque de Samson et Saül c'est un nom qui a été repris par la suite Ahanen à l'époque d'Akhenaton Aménhotep III Akhenaton remarque importante par rapport à tout ça tous les noms des frères de Joseph et de leurs premiers descendants ont été repris lors du réveil spirituel de l'Egypte sous Akhenaton avec un nouveau nom pour Pta Amon ou Aton aussi en raison des associations faites par les pharaons antérieurs du nom de Pta avec d'autres divinités telles que le cobra c'est à dire que à partir de Joseph il y a eu Pta après il y a eu le fameux pharaon qui n'avait pas connu Joseph dont on lit dans les actes des apôtres qui était Khéops qui a mélangé complètement le nom de Pta avec d'autres divinités parce que c'était Pta quelque chose et souvent associé d'ailleurs au dieu serpent une fois de plus reprise de la tribu par Satan et à l'époque d'Akhenaton Nefertiti qui était la femme d'Akhenaton descendante de Judas a pris pour Akhenaton ça c'est dans les hiéroglyphes a pris pour Akhenaton un pédagogue la mère d'ailleurs la mère a pris c'est la mère c'est la femme d'Amenotep III pardon qui a pris pour Akhenaton son fils un pédagogue issu du temple de Pta pour éduquer son fils Akhenaton jeune s'est converti au dieu Pta a rejeté complètement toutes les divinités égyptiennes etc a remis le culte du dieu unique mais cette fois-ci comme je l'ai mis pas du dieu Pta parce que le nom de Pta était associé à tellement de divinités qu'il a fallu reprendre un nom donc il a repris un nom d'un dieu qui était attenant à rien Amon donc il a repris ce nom et il a remis en place le culte du dieu unique créateur par le Verbe Akhenaton a été assassiné par les prêtres d'Iris et d'Osiris on le sait et à l'époque au réveil d'Akhenaton vers le dieu ce dieu unique créateur par le Verbe et bien toute la famille a changé de nom et a repris les noms de l'époque de Imhotep où Imhotep Joseph avait établi le culte du dieu Pta donc il y a une sorte d'association au passé qui n'est pas une bonne chose en soi puisqu'en fait Dieu ne nous demande pas d'être comme un tel ou comme un tel il nous demande d'être nous-mêmes mais avec lui et donc là Akhenaton en fait toute sa famille a repris les noms et donc il y a des changements de noms et c'est pour ça qu'on retrouve tous les noms de Nebi Ebi Yuya etc on les retrouve en fait à l'époque d'Akhenaton c'est pour cette raison voilà je voulais le souligner parce que c'est important c'est pas une sorte de baptême puisque je considère que c'est plutôt négatif dans le sens où en fait il y a une sorte de pas de déification mais on a pris les hommes qui avaient été sous la conduite de Dieu et on a voulu être comme eux plutôt que d'être à l'image de Christ rempli de l'esprit et donc plutôt superstition oui voilà plutôt superstition que réel ça n'empêche pas que le réveil d'Akhenaton était vrai mais voilà il y a eu une sorte de distorsion dans le message donc c'est pour ça que si vous tapez sur internet ou si vous cherchez dans des revues les noms vous allez retrouver des choses beaucoup de choses qui concernent l'époque d'Akhenaton parce qu'on a beaucoup plus d'informations sur cette époque là mais en creusant vous allez trouver des choses qui concernent avant c'est à dire l'époque de Joseph l'époque d'Akhenaton c'est à peu près l'époque de Samson la fin des juges fin des juges et le fils d'Akhenaton c'est Toutankhamon le fils d'Akhenaton c'est Toutankhamon et Nefertiti était l'épouse d'Akhenaton l'épouse la mère de mémoire la mère d'Akhenaton qui était la femme d'Amenothèpe III puisqu'Akhenaton porte aussi le nom d'Amenothèpe IV donc Aménothèpe III elle s'est mariée avec une femme qui a pris le nom de je ne sais plus Thie je crois je crois qu'elle a pris le nom de Thie la fille de Judas c'est compliqué au bout d'un moment ça devient très très compliqué surtout qu'avec des noms qui sont identiques c'est une horreur une horreur donc vraiment faire attention aux sources dans lesquelles alors ce n'est pas grâce à sa femme Nefertiti qu'Akhenaton est parti enfin s'est converti puisqu'il s'est converti avant c'est grâce à sa mère et à son pédagogue on va dire qui venait de Pta qui venait du temple de Pta mais Nefertiti était en parfait accord avec son mari donc ça veut dire que Nefertiti soit s'est converti soit était elle-même déjà oui c'est ça merci Anthony de me confirmer puisque là j'ai joué sur ma mémoire mais la mère de Akhenaton s'est fait appeler Thie en mémoire de la fille de Judas voilà qui elle-même a joué un rôle extrêmement important donc c'était intéressant de reprendre un nom de quelqu'un d'important pour garder un petit peu l'aura de la personne du nom duquel on reprend c'est pour ça que les pharaons s'appellent beaucoup son aménothèpe 1, 2, 3, 4 en mémoire de Aménothèpe fils de Habou pour reprendre un petit peu cette aura qu'avait Aménothèpe Imothèpe Aménothèpe fils de Joseph donc là c'est la reprise de Thie cette femme qui a joué un rôle politique extrêmement important et d'ailleurs la femme de Akhenaton a joué elle-même un rôle très très important dans l'histoire parce que son mari ayant été assassiné il me semble de mémoire qu'elle a supporté la régence en fait supporté la régence de l'Empire pour que son fils tout en camon puisse régner contre d'autres dynasties qui voulaient absolument y mettre évidemment leur fils donc c'est que des histoires dignes de l'histoire des rois de France c'est à dire sombres et tortueuses on continue nous venons ici maintenant une fois qu'on a compris les implications alors vous avez des dynasties je crois qu'il y a une dynastie complète où tous les pharaons sont tous issus des fils de Jacob raison pour laquelle l'Egypte a toujours eu un rôle très particulier dans l'histoire d'Israël d'ailleurs il est parlé dans Ézéchiel il y a une prophétie Ézéchiel chapitre 23 je crois qui parle de deux sœurs alors on parle d'Israël et Samarie mais l'Egypte joue un rôle extrêmement important comme petite sœur quelque part en fait d'Israël et pour cause parce que dans l'histoire de l'Egypte énormément d'implications sont données aux enfants des fils de Jacob ça veut dire que l'Egypte n'est pas Israël soyons clairs mais il y a un lien particulier entre l'Egypte et Israël et on le voit dans toute l'histoire biblique et même post-biblique c'est après l'histoire de l'histoire biblique on voit qu'il y a une implication et encore aujourd'hui l'Egypte a toujours un rôle très particulier par rapport à Israël où elle attaque mais combien de fois elle a défendu elle a reçu Jésus elle est parent de Jésus et Jésus enfant quand les autorités romaines voulaient le tuer l'Egypte a toujours eu un lien voilà très étroit avec Israël et c'est l'une des raisons particulières c'est l'une des raisons particulières acte 7-18 jusqu'à ce que parût un autre roi qui n'avait pas connu Joseph ce roi usant d'artifice contre notre race maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas ça c'est l'apôtre Paul qui parle jusqu'à ce que parût un autre roi qui n'avait pas connu Joseph n'avait pas connu Eido le verbe Eido qui est le verbe tourner les yeux l'attention ouverte conjugaison particulière puisque le temps c'est plus que parfait ce qui est très rare en grec ancien très très rare et la voix active cela signifie qu'il avait décidé de ne pas considérer Joseph il avait décidé de ne pas faire attention à Joseph ce roi d'ailleurs on a les Targoum de Jérusalem le Targoum de Jérusalem qui traduit ce verset un roi nouveau se leva sur l'Egypte qui ne voulait pas savoir de Joseph et qui ne voulait pas suivre ses lois la traduction du Targoum alors le Targoum c'est une traduction biblique des textes bibliques en araméen et donc cette traduction suit bien le sens du verbe de sa conjugaison et on a le Targoum de Onkelos traduit qui ne considérait pas comme valide le décret de Joseph moi c'est clair Onkelos je l'ai mis oui c'est un grand rabbin du premier siècle on considère qu'il est né vers 35 juste après la crucifixion et la résurrection de Jésus donc il est né vers 35 donc il a connu enfant il a connu l'apôtre Paul dans ses échanges c'est un très très grand rabbin Onkelos qui a été dans la droite succession de Gamaliel Gamaliel étant le pédagogue l'enseignant de l'apôtre Paul donc vous voyez tout est lié et c'est pour ça qu'Onkelos a beaucoup travaillé aussi sur le Nouveau Testament même s'il est resté judaïsant qu'il n'a absolument pas reconnu Jésus comme le Messie mais il a travaillé et il a fait une traduction arméenne donc le Targoum de Onkelos du Nouveau Testament voilà On a vu qu'un autre roi c'était Kéops Kéops connu pour ses réalisations architecturales entre autres la grande pyramide de Gizé dont les constructions nécessita la construction 20 000 ouvriers énorme énorme un pharaon cruel tyrannique et blasphémateur on sait ça par des papyrus de Vestekar et Hérodote qui lui-même cite des textes anciens Usant d'artifice les descendants de Lévi furent déplacés dans le sud de l'Égypte parce qu'on sait que les fils de Jacob se sont établis dans le pays de Goshen et le descendant le roi qui n'avait pas connu Joseph ou qui ne voulait pas entendre parler de Joseph déplaça les responsables du temple de Ptah qui est dans le sud il a déplacé une partie des enfants d'Israël dans le sud c'est-à-dire dans la Haute-Égypte au niveau de Thèbes tentative de dispersion du peuple pour le faire disparaître dans son identité je pourrais presque dire que là on a quasiment la première mention de la diaspora une diaspora sachant que le sud de l'Égypte étant toujours en conflit avec le nord puisqu'on a vu que l'Égypte a été réunie on en a parlé la dernière fois mais elle a été réunie sous la première dynastie mais ça a toujours été très très tendu entre la Haute-Égypte et la Basse-Égypte avec des pharaons qui se revendiquaient de la Haute-Égypte des pharaons qui se revendiquaient de la Basse-Égypte parfois on a vu des pharaons qui géraient en même temps un la Haute-Égypte l'autre la Basse-Égypte et parfois trois pharaons un qui gérait la Haute-Égypte un qui gérait la Basse-Égypte et un métapharaon qui essayait de gérer le tout et essayait de gérer le tout très compliqué le peuple de la Haute-Égypte les Nanties ceux qui étaient au sud devenant ennemi de celui de la Basse-Égypte au nord les plus pauvres on parle de Nanties j'emploie le mot de Nanties parce qu'il existait des privilèges à être dans le personnel du temple d'Imotep à Ménophis Joseph nous avons des textes à ce sujet donc en particulier sur un ostracon le numéro 138 du British Museum qui permet de retrouver ces informations alors qu'est-ce qu'un ostracon un ostracon c'est un tesson de poterie ou un éclat de calcaire utilisé comme support d'écriture et on ne dit pas des ostracons mais on dit des ostracas c'est pour le vocabulaire qu'est-ce que nous avons sur ce document et bien nous avons la description des règles de gestion du temple d'Imotep tout le personnel est exempté de corvée c'est-à-dire pas de participation aux grands travaux de construction par exemple la construction de Khéops la pyramide de Gizé et bien tous ces gens-là interdiction d'aller travailler là-bas et pas d'interdiction de l'entretien des biens communs etc. des biens publics et ne pouvait être levée pour le pharaon ou l'administration des nômes ou par des temples ça veut dire que les nômes on va poser la question depuis qu'est-ce que c'est qu'un nôme un nôme c'est l'équivalent d'une région on a des départements à l'époque à la limite on pourrait dire que ça correspondait à un département donc il n'y avait que les responsables de nômes de ce secteur géographique qui pouvaient normalement lever pour la corvée ou les responsables de temples de temples d'autres dieux qui pouvaient lever des corvées sauf pour le personnel du temple de Joseph Aménothèbe fils de Rapou temple de Ptah c'est le seul temple qui était totalement indépendant de tout aucune autorité ne pouvait faire autre chose que ce qu'ils avaient à faire dans le temple dans le temple on estime que dans le temple de Ptah ils étaient 20 000 personnes et ils ne pouvaient pas être enrôlés dans l'armée donc ordonnance similaire à celle pour les lévites dans la Torah on va retrouver évidemment tous ceux qui travaillaient dans le temple de Ptah étaient tous des lévites des descendants de Lévis qui étaient occultes du dieu unique créateur par le verbe etc. et on va retrouver exactement les mêmes règles que celles qui avaient été énoncées et dictées par Joseph dans le temple dans le lévitique oui pas tout à fait parce que Kéops n'a pas pu les utiliser il n'avait pas le droit de les faire travailler ah non il n'avait pas le droit de les faire travailler non 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 ah non parce que c'était un décret irrévocable on va voir ce qu'il a fait c'est là que ça va être intéressant on va y venir juste après le temple de Ptah à Karnak a été en service sans discontinuité durant un peu plus de 200 ans c'est à dire quasiment toute la période où ils étaient en Égypte puisqu'ils ont été en Égypte à peu près 200 200 je crois que c'est 230 230 ans vous voyez donc ça veut pas ça donc ici j'ai repris un petit peu notre chronologie voilà ici c'est à dire quand on regarde ce temple a été en fonction et bien de l'époque de Joseph le très vert c'est quand Joseph a été mis en prison puis là ça y est Joseph le vizir du pharaon donc c'est à peu près cette époque là jusqu'à la fin où Moïse a fui a fui et sorti d'Égypte sorti en hâte en tout cas d'Égypte ce temple sera réhabilité à partir d'Akhenaton justement on revient après le réveil d'Akhenaton toute Aménothèpe 3 et Akhenaton ce temple sera réhabilité et il sera à nouveau il y aura du personnel à l'intérieur sous Ramsès 3 il sera 6 fois plus grand il y a eu un réveil à partir d'Akhenaton qui a suivi et Akhenaton tout en camon alors tout en camon lui il a été à l'envers mais après il y a eu un nouveau réveil avec Ramsès 2 et Ramsès 3 qui a repris le réveil d'Akhenaton et c'était l'époque de Salomon c'est pour ça que ceux qui ont en mémoire l'étude sur la construction du temple avec les colonnes etc. où il y a eu des accords avec le pharaon c'était un pharaon qui était descendant de Juda et qui était complètement conscient de l'existence du dieu créateur etc. adoré par Salomon donc c'était osmose donc ça veut dire que les techniques égyptiennes qui sont venues pour travailler sur le temple étaient bien je dirais dans la foi de la construction du temple voilà c'était pas des idolâtres même époque que Salomon voilà comme ça je renvoie vers l'étude sur les deux colonnes du temple donc le temple de Pta à Karnak est devenu le centre de tout un réseau de temples dédiés à Pta à partir de là il y a eu plusieurs temples qui se sont construits en Egypte plus petits bien entendu mais c'était une sorte de le temple mère on va dire le temple père c'est positif c'est masculin le temple père et il y a eu ça s'est disséminé avec plusieurs petits temples donc ça s'est développé à l'ouest du temple de Pta il y avait un village alors le temple de Pta il se situe ici le temple de Karnak et il y avait un village qui s'appelait Deir el Medine ici petit village ce petit village va être très intéressant résidence d'une confrérie fondée par Amenhotep fils de Hath c'est à dire qu'en fait c'est un village où résidait une confrérie d'architectes de constructeurs d'ingénieurs avec tout ce que Joseph a apporté comme science à l'Egypte et bien tous les gens qui maîtrisaient tout cela étaient logés dans ce petit village Deir el Medine cet autre roi nous avons vu que c'était Kéops qu'est-ce qu'il a fait Kéops les prêtres et les scribes furent déplacés dans le sud de l'Égypte nous l'avons vu tout à l'heure pour diviser le peuple de Dieu il limite considérablement le culte de Pta c'est à dire en fait il va limiter l'étendue ça s'étendait il y avait plein de petits temples plein de temples qui se créaient le pays d'Egypte était en train de devenir adorateur de Dieu Pta et donc Kéops qui ne voulait pas en entendre parler a diminué le culte de Pta et il a enfermé les artisans de Deir el Medine il a construit une muraille tout autour du village pour que les gens ne sortent pas du village tout ça c'est écrit dans les hiéroglyphes pour quelles raisons pour que les enseignements de Imhotep Amenophis Joseph ne se diffusent pas puisqu'en fait là il y avait une très grande connaissance c'est toute la connaissance de tous les systèmes de sécurité des sarcophages du moulage de tout se faire glisser des grosses pierres à l'intérieur pour fermer avec du sable qui coule et tout ce que l'on retrouve dans la colonne les colonnes du temple de Salomon ça il ne voulait pas qu'il y ait de la fuite la fuite industrielle il ne fallait pas que ça parte pour qu'ils ne puissent pas visiter les tombes existantes remplies de trésors parce qu'en fait il y aurait pu y avoir à un moment donné le risque et on va voir pourquoi c'est qu'ils aillent visiter les temples qu'il y avait autour parce qu'eux ils savaient tous les trésors qu'il y avait dedans ils connaissaient tous les mécanismes pour rentrer dedans donc Kéop s'est dit oulala c'est un peu dangereux ça donc ceux là il faut les enfermer donc ils les enfermer le successeur d'Akhenaton fera de même avec les artisans de la ville d'Al-Amarna c'est à dire Tutankhamon Tutankhamon comme je vous ai dit tout à l'heure en fait était à l'envers de son père par rapport à Dieu et Akhenaton a créé cette ville de Al-Amarna avec énormément de connaissances pas autant scientifiques mais surtout dans les échanges avec les pays extérieurs etc. et Tutankhamon a fait enfermer tous les gens qui avaient cette connaissance là il les a fait enfermer lui aussi dans ce même village donc ce village a été utilisé comme ghetto donc on a en Égypte on a la première diaspora et on a le premier ghetto sachant que le mot ghetto c'est un anachronisme puisque le mot ghetto vient d'un quartier de Genèse qui s'appelait le ghetto et qui avait été fermé pour les juifs c'est pour ça qu'on appelle ça maintenant un ghetto cependant ces gens ces artisans qui étaient enfermés dans ce village devaient quand même travailler à l'élaboration de plans pour réparer ou construire des tombeaux parce qu'il y avait des nouveaux tombeaux mais c'était eux les connaissants c'était eux ceux qui connaissaient tout le système les ingénieurs voilà donc on continue à les faire travailler à la confection d'éléments d'entretien d'anciennes tombes c'était pas trop souvent et surtout à la fabrication d'éléments de construction de nouvelles tombes donc ils devaient construire des statues des morceaux de trucs des pièces une sorte de choses ou des moules parce que c'était du moulage donc ils faisaient surtout les moules pour pouvoir faire des grandes statues les villageois étaient livrés quotidiennement en denrées alimentaires tous les jours on les livrait du poisson des légumes dans les légumes il y avait des concombres des poireaux des oignons des os des fèves du pois chiche des lentilles du chou des laitues j'ai mis deux fois poireaux là poireaux petits pois radis tout ça c'est écrit en fait donc on le sait des plantes aquatiques alors ils mangeaient du lotus et du papyrus je sais pas trop ils devaient être cuisinés parce que le papyrus ça mâchait c'est un peu long et des fruits melon date raisin grenade pastèque caroube alors pour les fruits les fruits étaient réservés à l'élite en Egypte tout le monde mangeait des légumes mais seule l'élite de la société avait le droit de manger des fruits un peu comme nous Louis XIV qui s'était réservé les poires c'est le fruit du roi la poire parce qu'en France sous l'époque de Louis XIV il était interdit de manger des poires il est évident que dans les campagnes les gens ne se privaient pas mais officiellement c'était le fruit du roi voilà et les grenades arrivaient en Egypte pendant la 18ème dynastie c'est à dire Aménothèpe III à Kenaton à l'époque de David et de Salomon voilà dans ce temple là on a amené des grenades avant il n'y en avait pas rien de surprenant qu'on trouve énormément de grenades dans la décoration dans le temple de Salomon voilà nombre 11-5 qu'est-ce que nous disons dans le nombre 11-5 là c'est les gens qui râlent nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Egypte et qui ne nous coûtaient rien des concombres des melons des poireaux des oignons et des os on retrouve la description qui était donnée qui sont données dans les textes antiques sur ce qu'ils mangeaient dans ce village oui les os ce sont l'ail au pluriel donc voilà donc on retrouve un texte public où il serait même mort en disant ouais mais nous à l'époque on nous amenait tout ça quoi à domicile et là on est dans le désert et on n'a rien voilà les gens râlaient ils ne mangeaient pas de viande régime végétarien la population égyptienne était végétarienne alors pour sa vénération pour les animaux sacrés c'est ce qu'on appelle la zoolatrie les animaux étaient sacrés si jamais on tue un animal il avait cet animal avait soi-disant la capacité de se plaindre aux dieux et donc à ce moment là les dieux venaient venger l'animal donc on ne mangeait surtout pas des animaux un coup de fouet on va y venir la consommation de viande étant réservée aux vizirs le vizir c'est le premier ministre le haut rang le haut rang pouvaient manger la viande parce qu'ils étaient eux-mêmes considérés comme des dieux par la population donc eux pouvaient manger la viande et donc la population était végétarienne la viande et le poisson étaient le plus souvent grillés ou conservés dans des saumures séchées voire confites dans des pots dans des pots exode 16-3 qu'est-ce que nous lisons les enfants d'Israël leur dire que nous sommes-nous morts par la main de l'éternel dans le pays d'Egypte quand nous étions assis près des pots de viande quand nous mangeons du pain assassiné là ils sont en train de nous dire quand nous étions près des pots de viande là ils ont remarqué bien quand nous mangeons de la viande quand nous étions près des pots de viande parce que les pots de viande étaient réservés à l'élite pas à eux mais ils étaient à côté quand même voilà et ils étaient livrés en matériaux de travail alors je ne l'ai pas mis parce que ça aurait été long mais là on voit toute la surprise des enfants des frères de Joseph vous savez quand il n'est pas encore reconnu ils mangent et le texte nous dit que les hébreux mangeaient d'un côté les serviteurs de Joseph mangeaient d'un autre côté et que Joseph lui-même mangeait d'un autre côté parce que les égyptiens ne pouvaient pas manger avec les hébreux puisque c'était impur et Joseph ne pouvait pas manger parce que lui était Dieu alors en fait ce qui s'est passé c'est que Joseph si on prend le texte en détail Joseph mangeait de la viande ce qui était totalement interdit aux égyptiens et Joseph a donné à ses frères de la viande ce qui était une abomination pour les égyptiens mais de la viande conforme d'animaux purs alors que les égyptiens mangeaient du pot donc voilà donc on voit que le texte est très très précis donc les frères de Joseph ont été surpris dans le texte un parce qu'il les avait mis dans l'ordre les plus grands aux plus petits dans l'ordre de naissance donc c'était surprenant comment est-ce qu'il faisait pour savoir ça deux parce que la nourriture qu'il leur proposait c'était une nourriture pure c'était tout aussi surprenant donc en fait Joseph voulait les interpeller sur quelque chose de particulier mais ça ce serait une autre étude donc voilà donc en tout cas les villageois de ce village ce village de ce village de Deir el Medine était systématiquement ravitaillé quotidiennement tous les jours en nourriture et en matériaux de travail il s'agissait ici des personnes du temple de Pta ceci nous indique que le vizir s'y rendait régulièrement alors c'est un petit détail où on voit une différence entre les gens qui se plaignent ce serait peut-être une autre étude à faire mais il y a des gens qui se plaignent en disant on avait du poisson des légumes des concombres des poireaux des fruits et il y a des personnes qui disent nous étions à côté des pots de viande ceux qui étaient à côté des pots de viande ça veut dire qu'ils étaient dans le temple de Pta que là il pouvait y avoir des hauts dignitaires pas dans le village de Deir el Medine mais puisqu'il y avait des pots de viande ça voulait dire que le vizir s'y rendait régulièrement donc on voit tous les échanges qu'il y a là donc les deux populations étaient réunies dans le désert les gens du village et les gens du temple de Pta on va en parler un petit peu après et maintenant on va arriver à Moris on voit un peu le contexte et on arrive à Moris un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi cette femme devint enceinte et enfanta un fils elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois il s'agit du futur Moïse ce fils on sait que c'est futur Moïse un homme de la maison de Lévi le père de Moïse était un prêtre puisqu'il était de la maison de Lévi donc ça veut dire que les descendants de Lévi étaient dans le temple de Pta donc c'était un prêtre évite même en Égypte le seul lieu où les prêtres pouvaient exercer sans contrainte et en toute liberté c'était où ? le temple funéraire de Joseph a mis en office in hôtel donc le père de Amram Amram le père de Moïse exerçait vivait dans le temple de Pta Amram voilà qui veut dire littéralement mon peuple s'élève et grandit maintenant la mère de Moïse Jochebed Jochebed ici Jochebed était aussi une fille de Lévi son nom signifie lumière qui gravite autour centrée sur la porte ou le saint nourricier et protecteur son nom Jochebed signifie la lumière qui est centrée autour du saint nourricier et protecteur elle était elle-même fille de Lévi donc elle vivait dans le temple de Pta seul lieu totalement protégé des lois pharaoniques qu'il faut y avoir donc en fait sa description de son nom nous indique qu'en effet il vivait là et qu'il s'agrandissait à l'intérieur c'est-à-dire qu'en fait le culte de Pta grandissait à l'intérieur de cette enceinte de 20 000 personnes voilà ça s'agrandissait il s'est levé vers Dieu il existe donc un décret de fondation de ce temple funéraire on en a parlé tout à l'heure donc l'ostracon dont on a parlé tout à l'heure en ce jour-là sa majesté était dans la fondation funéraire du noble scribe Aménophis fils de Aménophis fut introduit le vizir Aménothèpe le proposé au trésor Mérypta et les scribes royaux de l'armée il est donné par les présentes l'ordre de subvenir aux besoins de la chapelle spirituelle du prince héritier le scribe royal Aménophis nommé Louis fils de Hap et de fournir à perpétuité des prêtres des serviteurs hommes et femmes de fils en fils d'héritier en héritier et d'interdire qu'on les détourne à jamais c'est un décret irrévocable du pharaon de l'époque de Joseph d'héritier en héritier Moïse fils d'un des enfants de Lévis et d'une mère qui est eux-mêmes descendante de Lévis ne pouvait pas être mis ailleurs que là il a été adopté certes par la fille du pharaon mais il était sa vie se situait là donc Moïse était destiné à la prêtrise dans le temple urinaire de Joseph Aménophis et plus que la prêtrise et plus que la prêtrise c'est qu'il était destiné à devenir le grand prêtre national de ce temple le lieu singulier de conservation et de pratique du culte du Dieu unique créateur par le verbe qui cherche tous les hommes sans distinction donc en fait Moïse pendant 40 ans a été élevé dans les voies de Dieu avec toute la science de Joseph au sujet de toute l'organisation du culte et au sujet d'un tas de choses qu'il va pouvoir réutiliser par la suite en ce temps là donc ça c'est quelques temps après Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux il vit un égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères devenu grand alors on a l'impression que 18 ans et un jour il est majeur le mot c'est gadal en fait c'est un verbe qui littéralement avec la traduction signifie devenant puissant et important donc il prenait de l'importance Moïse et donc il commençait à prendre le rôle de grand responsable on va dire de toute la prêtrise et de tout le temple d'Opta donc ça veut dire qu'il jouait un rôle très important au même titre qu'il pouvait être amené à jouer le même rôle que le grand prêtre d'Isis ou d'Osiris etc donc il avait un rôle très important il se rendit vers ses frères Moïse il sortit en fait le texte nous indique qu'il est sorti de quelque part pour aller voir ses frères donc c'est-à-dire qu'il est sorti du temple d'Opta et petit détail important il y a une mouna ici donc un petit diacritique qui signifie de l'Est il est sorti de l'Est pour aller donc vers l'Ouest nous avons le temple funéraire de Joseph qui se trouve ici et vers l'Ouest nous avons quoi ? le fameux village d'Eir el-Médine donc le texte biblique nous confirme cela village clos entouré de haut mur j'aurais dû mettre une photo de ce que nous avons retrouvé de village et on verrait on voit tout autour il y a un grand mur qui enferme complètement le village avec une seule porte pour rentrer et sortir vers ses frères et Rav avec un petit Zakef-Katon sur le dessus les deux petits points là au milieu du mot qui veut dire petite fortification ses frères il est allé vers ses frères vers l'Ouest et ses frères il y a la notion de petite fortification ils étaient dans une petite fortification oui tous les hébreux n'étaient pas dans le petit village il y en avait au nord dans le pays de Gauchene au sud le temple de Pta le petit village d'artisans ingénieurs machin et au nord dans la région de Gauchene les éleveurs voilà donc le peuple était dispersé coupé en deux en tout cas à défaut d'être vraiment dispersé il était coupé en deux sachant qu'il y avait des artisans avant que le village soit enfermé par Khéops les artisans du village de Deir el-Médiné voyageaient partout en Égypte sur toute leur connaissance c'est eux qui allaient gérer sur les chantiers de toutes les constructions y compris dans le nord Mephys toutes les grandes pyramides etc ensuite tout a été géré à partir de là puisqu'ils étaient enfermés dans le temple il a été adopté par la fille du pharaon la fille de Pépi II et ensuite il est allé exercer ah oui il savait très bien oui 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 parce que de toute façon on n'avait pas le choix c'était un édit irrévocable 1. il était circoncis alors je n'ai pas montré parce que c'est Joseph qui a amené la circoncision il y a des fraises qu'on voit comment il faut circoncir j'ai évité de les mettre et il était circoncis donc forcément il était voilà et ensuite il faudrait être un peu vraiment que cette femme ne soit pas très intelligente pour savoir qu'il y a une fille qui surveille et qui dit j'ai une mère j'ai une mère adoptive pour vous bon et elle a été élevée par Yokebed Oussa dans le temple de Ptah parce que Yokebed était dans le temple de Ptah surtout que c'était assez fréquent que les enfants ne restaient pas à leur mère jusqu'à leur sevrage mais après ils partaient dans les temples et tous ceux qui étaient promus à une haute responsabilité étatique étaient élevés dans les temples les différents temples Moïse circoncis oui ah non Moïse n'a pas été circoncis exact Moïse n'a pas été circoncis parce qu'on a un texte plus tard quand Moïse revient ou c'est ou c'est sa femme qui le circoncis parce que voilà donc Moïse n'était pas circoncis attention ne faisons pas l'erreur Moïse n'était pas circoncis malgré d'ailleurs le fait que Joseph avait demandé est-ce que tous ceux de la famille de Lévis soient circoncis dans les textes il y a eu de toute façon si on regarde bien on voit qu'il y a eu une dérive même si Joseph a été à bien culte etc. il y a eu une dérive petit à petit il y a eu une dérive du peuple de Dieu par rapport au culte de Dieu d'où la nécessité de sortir on va y venir on va y venir donc voilà ce petit détail j'ai voulu le soulever ce petit détail du petit diacritique qui montre petite fortification en opposition au Zakhef Kadol qui est un trait avec deux points qui désigne de grandes fortifications donc les grandes fortifications c'était le temple de Pta c'était des grandes fortifications et le village c'est des petites fortifications qu'on a l'opposition alors de nombreux textes sur papyrus ont été retrouvés à Deir el-Médineh justement dans ce village les habitants de ce village d'abord s'appelaient les éprères les éprères qui en égyptien se dit les impurs les impurs mais qui d'un point de vue phonétique est très proche de les héber les héber c'est-à-dire le père des hébreux alors en hébreu on dit les hébreux on dit les hybris mais héber c'était le père le texte biblique héber était le père et si on prend l'éprère et héber c'est très très proche sachant que les égyptiens semblent avoir joué sur le jeu de mots pour les appeler les impurs les impurs alors il est parlé des premières grèves de l'histoire et oui dans ce petit village de Deir el-Médineh vers les 1300 1400 avant Jésus-Christ et bien il y a eu des grèves grèves qui existèrent à plusieurs périodes pharaoniques c'est-à-dire que c'est pas le seul cas mais c'est la première fois où c'est mentionné en tout cas on en a d'autres qui ont été mentionnées ultérieurement des grèves en égypte mais là celles-là sont mentionnées avec les raisons pour lesquelles il y a eu grève les approvisionnements quotidiens se sont arrêtés et oui on a arrêté de les livrer c'est écrit sur les papiers quotidiennement et ils durent sortir pour trouver ce qui leur était ce qui ne leur n'était plus livré il a fallu qu'ils sortent de leur village pour aller chercher tout ce dont ils avaient besoin pour manger et travailler c'était écrit que nous lisons nous dans exode 1 14 ils leur rendirent la vie amère par des rues de travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges un peu plus loin la dureté du pharaon qui ne voulait pas entendre parler de Joseph c'est Kéops ce pharaon étendit la dureté de traitement au personnel du temple funéraire il ne pouvait pas ne pas les livrer de toute façon il ne pouvait pas les livrer dans le sens où il y avait des greniers il y avait des fermes il y avait à peu près vous pouvez considérer qu'il y avait aux alentours des 5000 à 10 000 têtes de bétail pour le temple de Ptah donc il y avait ce qu'il fallait mais il n'avait pas le droit d'y toucher de toute façon donc ce qu'il a fait on voit ça dans les versets qui suivent le roi d'Egypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Poua il leur dit quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges si c'est un garçon faites-le mourir si c'est une fille laissez-le laissez-la vivre petit aparté au verset 19 nous disons que les sages-femmes répondirent à Pharaon c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme c'est un texte qui paraît surprenant quand même ce qu'il faut savoir c'est qu'en Égypte pour accoucher les femmes utilisaient ce qu'on appelle aujourd'hui la position physiologique naturelle elles s'accroupissaient sur quatre briques rituelles et laissaient deux sages-femmes procéder à l'extraction du bébé c'était comme ça et dans l'élite évidemment dans l'élite et le temple de Ptah était considéré comme l'élite donc c'était comme ça que devaient accoucher les femmes les femmes hébreux accouchaient avant l'arrivée des deux sages-femmes alors pourquoi deux parce que justement alors là il y a deux sages-femmes c'est Chifra et Poua alors on ne va pas le faire ce serait trop long mais les deux sages-femmes prenaient deux noms particuliers qui étaient le nom de deux déesses l'une des déesses qui était celle qui insufflait le souffle de l'esprit qui insufflait le souffle au bébé dans la mythologie égyptienne et l'autre c'était la déesse Cobra qui veillait à ce que cet esprit soit celui de quelqu'un d'autre en fait les égyptiens parlaient de réincarnation certains pourraient parler de possession donc c'était les égyptiens c'était comme ça que ça travaillait et là on a deux femmes hébreux qui sont nommées c'est la seule fois où on leur donne leur nom si on ne les connait pas on n'a pas leur généalogie on n'a rien sauf que leur nom signifie justement que l'une je crois que c'est Poua signifie que c'est le souffle naturel qui vient là il n'est pas question donc il n'est pas question de cet esprit ésotérique de toutes ces choses magiques et la deuxième femme c'était que c'était la vie et la vie mais pas la réincarnation en fait ces deux femmes montrent qu'elles s'étaient positionnées en tant que sages-femmes dans le temple de Ptah et qu'elles bloquaient complètement par rapport aux sciences occultes de l'égyptienne elles faisaient barrage c'était des femmes qui avaient du tempérament oui ça c'était dans le temple de Ptah pour les femmes les sages-femmes au nord ils étaient assujettis oui les mêmes lois disons qu'ils étaient à part ils étaient dans le pays de Gauchene donc mais ils étaient assujettis aux travaux par contre eux par contre ils travaillaient depuis un moment à la pyramide de Kéops etc et tous les autres donc dans le nord eux ils souffraient quoi c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure j'ai appelé le mot de Nantie dans le sud ils étaient quand même plus tranquilles jusqu'au moment où les documents égyptiens nous montrent que bon bah maintenant ça suffit on a arrêté de livrer le village et on a essayé par un moyen détourné puisqu'il y avait un décret irrévocable sur le temple de Ptah donc on a essayé par un moyen détourné de faire que cette cette communauté bah dépérisse en fait supprimant les hommes sachant que le culte de Ptah se faisait par les hommes donc s'il n'y avait plus d'hommes il n'y avait plus de culte de Ptah c'était l'objectif Exode de 11 et 12 en ce temps là Moïse devenu grand se rendit avec ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux il vit un égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères et le regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne il tua l'égyptien et le cacha dans le sable donc là on voit que Moïse y sort il est dans le temple lui ou là ça va ils sont protégés parce que tout va bien il sort et là il se rend compte d'un peu de la catastrophe donc il réagit et il tue un égyptien ce qui est une faute impardonnable parce qu'il a tué un représentant du pharaon Moïse doit fuir sinon il va être tué rappelons-nous comment s'appelait le peuple Ischrach le peuple parti en hâte à cause de la faute et il existe ce peuple ce peuple qui est parti à cause de la faute quelle faute la faute de Moïse Moïse s'il pensait que personne n'avait vu et le texte un peu plus loin nous dit qu'il va voir deux autres frères un peu plus le lendemain il dit mais pourquoi est-ce que vous vous battez entre frères et les deux lui disent tu vas nous tuer comme tu as tué l'égyptien hier et un peu plus loin le texte nous dit que le pharaon était très en colère qu'il a cherché à tuer Moïse Moïse a dû fuir dans le pays de Madian et là je reboucle avec notre étude sur la traversée de la mer rouge l'exode on va voir la suite sur ce point là et donc nous savons pourquoi d'un point de vue égyptien puisque les hiéroglyphes c'est d'un point de vue égyptien là ils ne sont pas d'un point de vue biblique ils sont d'un point de vue égyptien il a été écrit qu'ils ont ils sont partis en hâte à cause de la faute la faute de Moïse à ce moment là oui mais Moïse est revenu parce que les égyptiens avaient une grosse tendance je pense qu'il n'y a pas que les égyptiens à formuler les textes historiques à leur avantage on a des batailles où ils ont perdu lamentablement mais sur les textes hiéroglyphiques ça a été formidable ils ont été très très forts Moïse était le gestionnaire du plus important temple de Haute-Égypte temple de Pta le seul temple totalement indépendant par décret irrévocable la faute commise à Moïse donne à Pharaon l'opportunité de rompre le décret il y a une faute qui dépasse le décret d'ordonnance du fonctionnement du temple puisque là c'est une raison d'état puisqu'on a touché un représentant de l'état donc le décret ne tient plus cette faute permet d'ouvrir les portes du temple et de faire cesser son fonctionnement le pharaon regroupa les impurs dans le nord de l'Égypte donc là on voit qu'il y a une migration c'est-à-dire que là le temple de Pta va se vider parce que là ça y est il a une excuse pour venir faire tout arrêter et il va tout arrêter et tout va monter tout le monde va monter dans le nord pour travailler et il alourdit les difficultés du peuple Imhotep Aménophil Joseph nous présente un dieu unique personnel et très présent dans sa vie ça c'est tout ce que nous avons ce dieu d'ailleurs s'appelle Kenti Kapti il a été souvent associé à Horus mais bon il faudrait là aussi réétudier les hiéroglyphes et voir pourquoi Joseph avait un dieu personnel intime à l'instar d'Abraham Isaac Jacob de Moïse ensuite puisque Moïse va rencontrer Dieu en fait il a une connaissance de Dieu dans sa tête il a une connaissance intellectuelle d'un tas de choses mais il va faire une rencontre avec Dieu une véritable rencontre avec Dieu où l'intellect va être surpassé par la grâce au niveau du buisson ardent et il va changer il va devenir un nouveau Moïse l'homme le plus doux de la terre alors qu'il n'était pas franchement doux au départ on a aussi des hommes comme David Daniel où le témoignage vous est porté que c'était des hommes selon le coeur de Dieu ou des hommes qui avaient un dieu personnel dans leur vie donc c'est pas qu'une connaissance intellectuelle ce qu'ils avaient c'était une relation avec Dieu et nous la question par rapport à toute cette histoire que nous avons vue en Égypte cette égyptologie cette histoire de Joseph cet homme grandiose cet homme rempli de l'esprit comme nous l'avons dit la dernière fois ce Moïse qui sans s'en rendre compte au départ va être un instrument entre les mains de Dieu et qui va rencontrer Dieu pour continuer l'oeuvre de Dieu cette fois-ci dans la pleine connaissance de ce qu'il fait connaissons-nous le Dieu unique créateur qui interpelle tout homme toute femme sans distinction pour éveiller en chacun individuellement une conscience de la nécessité d'un changement personnel pour que chacun puisse devenir doux et généreux par cohabitation de son esprit avec l'esprit de l'homme avec notre esprit et comme l'a souligné Joseph dans le temple d'Amenotep fils de Hapu le temple de Hapta tout ceci n'est rendu possible que par le Verbe Créateur la Bible nous dit que ce Verbe Créateur c'est Jésus Christ Jean chapitre 1 au commencement était le Verbe Créateur et Jean et au verset 14 et ce Verbe Créateur s'est incarné en Jésus Christ prophétisé par Joseph sous le nom de Roug celui qui est puissant et un de à la fois que Dieu vous bénisse et à bientôt et à bientôt